Salut Stony ! Salut Max ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un test d'un chargeur à induction. Oui, il s'agit de la marque OK, et le produit, comme vous pouvez le constater en image, c'est le Luna. Il a un design... Moi je dirais un design parabolique. Voilà, on dirait une parabole, effectivement. C'est assez futuriste, ça présente plutôt bien. Et puis bon, on a quand même l'avantage d'avoir un chargeur sans fil, et ça c'est pas mal du tout. D'accord, on passe au déballage ? C'est parti ! Allez, en direct, live ! Allez, pour une fois, on vous fait en direct, regardez, tac. Ça vous allez dire, ouais, il y a de la triche et tout, non, non, regardez. Ça rappelle un peu les emballages Apple, ce côté blanc comme ça. Ah ouais, moi je croyais que c'était un produit Apple, je suis surpris. OK, ils font de bons produits. Ah ben, je dirais qu'une fois qu'on l'aura testé. Actuellement, ils ont la coche. Parce qu'ils ont pas mal de chargeurs. Ça c'est... Yeah ! Je pense qu'il faut enlever le plastique. Là, voilà, ça y est, ça vient. Faut y aller doucement, voilà. Voyons voir. Petit film de protection. Ah, c'est imposant. Bon, on s'attend à un petit truc, mais on... C'est... Attention, là, attention, attention. Voilà, voilà, voilà. Le monstre. Un produit bien fini. Voilà déjà. On observe tout de suite la marque qui... Effectivement, ça rappelle beaucoup Apple, la manière dont ça a été imprimé sur le socle. La marque, très discret. Après, on a le... Ça, c'est la deuxième partie qui va dans le socle, hein, pour qu'ils puissent tenir debout. Voilà. Comme vous pouvez constater, les matériaux, c'est de l'alu... C'est pas du toc. C'est de l'alu et du caoutchouc, ici. Voilà, donc on n'a pas, comment dire, on n'a pas un produit, un sous-produit, ici. D'accord, donc le montage se fait très facilement. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça, hein ? Voilà. J'ai pas encore vu la notice, donc j'essaie de deviner, hein. Je suis peut-être pas sûr de... Voilà la notice. D'accord. En quelle langue ? Je pense que c'est une... Multilangue. Multilangue, ouais. OK, ils font ça très bien. C'est vraiment une société qui fait vraiment du bon boulot, hein, donc... On a vraiment un produit fini. Un registreur là, et on a un... Une petite chiffonnette. Une petite chiffonnette, oui. Une chiffonnette, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà tout ce qu'il y a dedans. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre le temps de... On va en venir. Voilà, on se revoit dans... En fait, voilà le design, hein. Comme ça, vous voyez, vous avez une idée du look. Non, mais c'est vrai que ça fait... Très parabole, hein. Donc ce qu'on va faire, je rappelle vite fait ce que propose ce produit. Les caractéristiques, oui. Les caractéristiques, donc c'est un... Vous l'avez constaté, c'est un chargeur à induction. Donc avec ce type de produit, vous prenez votre smartphone, vous le posez dessus tout simplement. Donc vous n'avez même pas besoin de câbles ni rien du tout. Donc ils sont en charge directement, sans fil, donc je le répète. Alors bien évidemment, tous les smartphones ne sont pas concernés. Oui, c'est les dernières générations, celles qui sont compatibles à induction. QI. Là, on voit qu'il y a des petits... Ah oui, alors voilà, c'est très bien de le souligner. Il y a une application dédiée. Donc en fait, l'intérêt de cette application, donc pour Android ou iPhone, c'est qu'elle vous permet en fait, une fois qu'elle est installée, pendant la recharge, de pouvoir écouter de la musique ou de faire un diaporama photo. C'est plutôt sympa. Voilà, c'est ce qu'on peut dire dans l'immédiat. L'application pour Android et pour iOS. iOS, tout à fait. C'est super. Voilà, donc ce que je vous invite à faire, c'est qu'on va passer à la deuxième phase de test de recharge. A tout de suite. A tout de suite. Donc une fois que tout a été mis en place, donc on voit bien qu'on insère jusqu'au bout, il va ressortir de l'autre côté, ce qui va servir de support au smartphone. Exactement. On va faire le test avec un G4 et on va voir qu'il va s'allumer automatiquement. Alors regardez bien. On le pose et, miracle, il se met en charge. Et on a le petit LED qui s'allume. Donc ce qui est intéressant, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en fait, là on a la housse de protection qui est donc compatible. C'est ça. Alors la petite coque du G4, elle est compatible. D'accord, oui, plutôt. C'est plutôt la... Exact. Voilà, faites attention. Quand vous achetez des coques pour votre téléphone, il faut savoir, il faut demander un modèle compatible induction. Elles ne sont pas toutes compatibles. D'accord. J'espère qu'ils ont bien pris note, ceux qui nous suivent. Alors en général, si vous achetez les officiels, les étuis officiels, ils sont compatibles. Donc si on voit bien, il est en mode charge. Exact. Voilà, donc on a un très bel objet qui va... Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment design. Voilà, qui va nous servir donc de support et également de chargeur. On a vraiment un super produit. Il est fini, il est abouti. Il est très réussi. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc là, on peut dire bravo, ok. Je pense, il ne nous reste plus qu'en fait à faire quelques tests sur la longueur, on va dire. On va voir, on va voir comment ça se passe au niveau du chargement. Voilà. Si effectivement, c'est plus rapide qu'un chargeur. En tous les cas, le fabricant annonce 10 à 15% plus rapide. Ce qui est déjà très bien. Donc on vous en dira un peu plus dans le test sur MaxiGaget. Bon, ben écoute, Sony, je crois qu'on a fait le tour du produit. On se retrouve très vite pour un nouveau test. C'est parti pour le prochain test qui arrive dans quelques minutes. Merci de nous suivre. Abonnez-vous. A tout de suite. Ciao.